Pour que les filles, c'est unique, alors je profite en fait du petit temps que j'ai pour faire cette vidéo, donc je n'avais pas prévu de la faire maintenant, en tout cas là, mais en tout cas j'avais prévu de faire le sujet en fait, c'est juste que je n'avais pas prévu, enfin là je te lise ma caméra de vlog en fait, caméra que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs pour vlogger, et donc en fait ici, il y a une abonnée qui avait posé la question de savoir si, dans ce qu'on pensait de la mayonnaise, ou alors si la mayonnaise était bien pour les cheveux, et elle avait posé la question à Rétigny en fait, mais moi je vais répondre parce que moi j'ai testé la mayonnaise l'année passée pour la première fois, et au départ je me disais, waouh c'est la mayonnaise, forcément elle est constituée, donc la mayonnaise ici elle est constituée à plus de 80% normalement d'oeufs, et j'ai déjà testé les yeux sur mes cheveux ici super bien, donc du coup je me disais, ben ici avec la mayonnaise, vu qu'on a aussi le côté, on a aussi cette matière qui ressent finalement un masque, je me disais que ça allait être top, ça allait être génial, alors pas du tout. Pas du tout, pourquoi ? Parce que, non seulement il y avait zéro hydratation, donc j'ai rien compris déjà ça, j'ai rien compris, mais alors il y avait zéro, 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 zéro côté des mélans. Et donc ce que j'ai envie de dire c'est que, la mayonnaise pour moi ça a un gros nom pour les cheveux crépus, vraiment 4C etc. Parce qu'il y a, surtout, même pas à cause de l'hydratation, mais surtout parce qu'il n'y a pas de côté des mélans, et c'est très important d'avoir le côté des mélans dans un masque, parce que lorsqu'on fait un masque, parce que lorsqu'on pose un masque, les cheveux sont vulnérables parce qu'ils sont très très mouillés, et donc du coup, la dernière chose qu'on a envie, c'est d'avoir les cheveux complètement attachés. Les cheveux crépus sont de nature sec, et les cheveux secs en fait, c'est des cheveux qui sont exposés à l'électricité statique. Plus le fait que les cheveux crépus ont cette frisette en fait, qui fait que les cheveux s'emmêlent. Donc imaginez, cheveux secs, électricité statique, cheveux frisés qui accentuent l'électricité statique. Du coup, on a quoi? On a des cheveux attachés, on a des cheveux emmêlés, on a des cheveux qui se cassent. Donc pour un masque, le plus important, c'est d'avoir un produit démêlant, parce que l'hydratation, on peut toujours la rajouter. Et voilà, ici, je vous ai déjà parlé des humectants, donc pour celles qui sont inscrites sur ma liste privée, vous recevez 4 vidéos, une par jour, et dans la deuxième, je vous parle justement de comment optimiser l'hydratation de ses cheveux pour avoir les cheveux non seulement bien hydratés, donc lutter contre la sécheresse, mais aussi pour qu'ils soient plus forts et plus résistants à la casse. Donc ici, s'il fallait choisir, comme je dis, choisissez le côté démêlant, c'est très important l'hydratation. Il y a des humectants que vous pouvez rajouter, alors que le côté démêlant, ça, vous ne pouvez pas le rajouter, parce que le côté démêlant, on le rajoute à partir de l'émulsion, en fait. L'émulsion, c'est quoi? C'est le procédé qui permet de mélanger l'eau et l'huile. Donc il faut chauffer chaque phase, il faut qu'elle soit à bonne température, il faut bien choisir les émulsifiants, bien savoir ce qui va avec quoi. Donc ça, c'est très compliqué. En général, c'est les laboratoires qui font ça, ou les personnes qui font des DIY, qui sont vraiment passionnées, ou alors qui veulent vraiment le faire. Moi, je le fais, mais je ne réussis pas toujours, en fait. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça rapidement. Donc la mayonnaise, pour moi, c'est un nom. Peut-être que ça convient à d'autres cheveux, aux cheveux bouclés, aux cheveux métissés, mais pour les cheveux crépus, captés, qui sont très, très secs et très, très sujets à s'attacher, pour moi, la mayonnaise, c'est un nom. Donc maintenant, je ne sais pas, je parle pour moi, je ne sais pas l'expérience des autres. Donc dites-moi en commentaire, peut-être que c'est la marque que j'ai utilisée qui était mauvaise. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience avec la mayonnaise, pour que tout le monde puisse en profiter. Et n'oubliez pas que, justement, j'ai une liste privée, où je vous envoie des vidéos gratuites pour optimiser la pousse de vos cheveux, et aussi, de temps en temps, des astuces et du contenu totalement gratuitement. Donc, vous pouvez rejoindre ma liste privée en cliquant sur le lien qui est dans la barre d'infos, ou alors sur le lien qui s'affiche juste ici en haut. Donc voilà, les filles, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!